Est-ce que Samuel est au fils, s'il devenait président de l'AfékaFoot aurait un impact positif sur le football camerouen ? Moi je pense qu'il m'invite d'abord d'être président dans l'AfékaFoot Donc je suis d'accord Tu penses qu'en étant président de l'AfékaFoot ça va changer le football camerounais ? Oui, parce que plusieurs de nos frères camerounais aiment Samuel et tout Je ne réponds plus à n'importe qui par rapport à la forme Bonbon Dioga avant d'être où il a subi la portée de Samuel et tout Samuel et tout avec son lobbying Quand nous parlons du lobbying nous allons voir dans le plan international Et quand on parle du lobbying il ne s'agit pas des hommes qui ont travaillé sincèrement Il ne s'agit pas des hommes qui ont travaillé, qui ont mérité de manière sociale, de manière politique, de manière économique et de manière même sportive dans le plan culturel Quand on parle de la culture on parle de celle africaine Ils ont dans certains volets triché comme vous le saviez Alors comme Bobo Dioga, comme Samuel et tout, c'est pour pourrir le sport Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, c'est des hommes sérieux qui ont d'argent C'est un business qui gagne 1500 à l'ajusté de son fond Qui a de l'argent ? C'est un marçon qui gagne son salaire à l'ajusté Il peut expliquer le mécanisme, il peut expliquer aux gens qui viennent gagner comme ça Les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici Donc pour terminer, si c'est qu'il fallait passer un message à Samuel et Thauphi s'il nous regardait maintenant Quel message je lui dirais pour le football camerounais ? Je dirais juste à Samuel et Thauphi d'être lui-même De faire comme il a l'habitude de faire De mettre l'amour, la passion et la détermination qu'il a su mettre sur les pelouses On ne pourra pas aimer qu'il considère ceux qui sont négatifs comme le public extérieur Comme il s'en va jouer les maths à l'extérieur Et qu'il considère le football camerounais comme le public à domicile Ceux qui le soutiennent, qu'il doit faire, ce qui est sûr après lui On ne retiendra que ce qu'il doit faire au football camerounais Donc s'il faut lui dire un message maintenant, c'est de Son papa Samuel et Thauphi dépose ta candidature Non, pas qu'il dépose Qu'il prend tout ce qu'il a comme football Il vient à l'habiter à l'AfricaFour Je te remercie Merci, merci Continue Moi c'est Francky Moi c'est Brandon Enchanté Bonsoir frère Bonsoir Moi c'est Francky Et moi c'est Brandon Enchanté Martin Ok Alors Martin, si nous t'accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Nous voulons savoir et nos internautes aussi Selon toi, quel serait l'impact de Samuel et Thauphi s'il devenait président de l'AfricaFour sur le football camerounais ? Moi je pense que l'impact sera positif Déjà que Samuel et Thauphi fait dans le football depuis Et il est mieux placé pour diriger ce poste là C'est ce que moi je pense Et quelquefois il n'y aura pas de conflit d'intérêt Compte tenu du fait qu'il était le premier soutien de Bobo Njoïa à la tête de l'AfricaFour Est-ce que tu ne penses pas que quelquefois il y aura un conflit d'intérêt ? Non Est-ce que tu penses que Samuel et Thauphi en tant que bon footballeur Pourra aussi être un bon manager en ce qui concerne la gestion du football camerounais ? Oui, oui Quel est l'impact que tu penses qu'il va apporter sur le football ? Bon déjà il va changer beaucoup de choses dans le football camerounais Il va améliorer beaucoup de trucs Puisque lui, là déjà il a joué avec beaucoup de grands clubs Et il peut amener au Cameroun tout ce type de jeu là Il pourra exporter le football camerounais à l'extérieur Sachant que c'est un monsieur international Exactement Je te remercie Bonsoir frère Bonsoir Moi c'est Francky Moi c'est Maxime Enchanté Maxime Ok Alors si nous t'accostons C'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube Nous voulons savoir et nos internautes aussi Selon toi Samuel et Thauphi n'a pas encore posé sa candidature Pour être président de la FECA S'il fallait que le football camerounais redevienne normal Est-ce que tu es pour que Samuel et Thauphi deviennent président de la FECA ? Je suis pour Pourquoi ? Parce que je vois que lui est un très bon leader C'est un bon manager Il peut aider beaucoup de jeunes dans ce qu'il fait Il est très bien placé Il a un grand cœur Par rapport aux autres quand même Il peut nous sponsoriser Et permettre à ce que l'équipe nationale ait au moins plusieurs joueurs dans l'équipe Et mettre de l'ordre au moins dans le sport Est-ce qu'en tant que président de la FECA foot Il aura un impact réel sur le football camerounais ? Parce que quand on regarde le football camerounais il se meurt Ah oui il peut avoir un impact Il peut arranger les choses Maintenant il y a un peu de désordre c'est vrai Mais avec lui ça peut aller mieux Aller mieux dans quel sens ? Est-ce qu'il va porter ? Est-ce que c'est lui qui va Est-ce qu'il va réorganiser le championnat camerounais ? Comment est-ce que tu penses qu'il va manager l'équipe nationale ? Parce qu'on dit qu'être un bon joueur Il peut aussi être un bon manager forcément Quel serait l'impact managerial de Samuel et Thauphi sur le football camerounais ? Parce que si on regarde l'équipe nationale la majorité sont des expatriés Mais est-ce qu'avec Samuel et Thauphi on aura la chance d'avoir les locaux qui jouent à l'équipe nationale ? Ah ça va dépendre parce qu'il faut que quelqu'un prouve son niveau avant qu'on l'accepte à l'équipe nationale Dans la capitale du Cameroun Cameroun On ne peut pas prendre ceux qui ne sont pas compétents et les mettre sur le terrain Il faut un bon footballeur Donc ils vont faire le choix Oui mais être bon footballeur c'est aussi jouer un bon championnat Est-ce que tu penses qu'avec Samuel et Thauphi le championnat camerounais sera au niveau ? Ah il peut valoriser avec le temps On ne peut pas faire quelque chose en un seul moment Il faut que le temps arrive Il faut juste que... S'il fallait passer un message à Samuel et Thauphi pour le football camerounais Qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant ? Pour le football ? Je ne sais pas vraiment quoi dire Tu lui dirais que papa et Thauphi viennent sauver le football camerounais ? Ouais 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 Je peux lui dire que le football a beaucoup des autres Il faut qu'il nous soutienne beaucoup On a vraiment besoin de lui dans ce sport ici au Cameroun On a besoin de lui dans la future Ouais ouais on a très peu On veut de lui On veut qu'il vienne exporter le football camerounais à l'extérieur Et valoriser notre pays Qu'il valorise ? Afin qu'on nous ressente aussi bien que nous sommes quelqu'un Oui qu'on ressente le Cameroun Qu'on ne soit plus seulement les lions domptés mais les lions indomptables Ouais je te remercie Merci Bonsoir frère Bonsoir Moi c'est Francky Moi c'est Aloïs Enchanté Louise Aloïs Aloïs D'accord Alors si nous t'accostons c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube Nous voulons savoir et nos internautes aussi C'est vrai qu'il n'a pas encore déposé sa candidature pour l'AfécaFour Mais on aimerait savoir Est-ce que Samuel Etofis en tant que président de l'AfécaFour Apporterait un plus dans le football camerounais ? Bon vu l'expérience qu'il a dans le football camerounais Je pense qu'il peut apporter un plus L'expérience en tant que footballeur ou en tant que manager ? L'expérience en tant que footballeur et en même temps aussi manager Parce que c'est quelqu'un qui a eu à créer beaucoup de choses dans notre pays et par ailleurs aussi Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'être bon footballeur ne veut pas forcément d'y être bon manager Est-ce que tu penses que Samuel Etofis serait un bon manager pour le football camerounais ? Je trouve même que c'est ce qu'il ira bien Très bien même par rapport même au football Il a bien joué pour l'homme mais manager c'est vraiment ce qui est pour lui Donc manager c'est un peu ça Samuel Etofis C'est vrai que jusqu'ici il a encore réticent en ce qui concerne de déposer sa candidature pour l'AfécaFour Mais s'il fallait passer un message à Samuel Etofis maintenant Qu'est-ce que tu lui dirais ? Bon je dirais à Samuel Etofis d'aller de l'avant jusqu'au bout Pour un Cameroun meilleur surtout pour les jeunes Oui Est-ce que tu penses que lui présent de l'AfécaFourde le football camerounais va être sollicité ? Quand on regarde l'équipe nationale tu vois on a l'impression que la majorité joue à l'extérieur Est-ce que tu penses qu'avec un Samuel Etofis on aura un football camerounais professionnel ? Oui je pense Oui je pense Donc il pourra exporter notre football à l'international Bien sûr Donc il sera un peu comme un messie pour le football camerounais Si il faut qu'on lui dise parce qu'il a été un messie pour le pays Bon il peut aussi être un messie à l'international Et autant pour moi Je te remercie Merci aussi Comment ? Salut mon frère Salut Moi c'est Auguste Ah D'accord Yves Enchanté Yves Enchanté Ok d'abord il y a Sainte à cause c'est par rapport à notre chaîne YouTube D'accord Je pense qu'il n'y a pas de savoir, nous c'est internet aussi, elle aussi, elle aussi Tu suis au football non ? Voilà Que penses-tu de la candidature de Samuel Etof ? Même si celui-ci n'a pas encore pour cette candidature Tu penses-tu de sa candidature ? Je suis à l'AfécaFourde Rien du tout Rien du tout avant Je ne sais pas s'il va rien, il ne va pas impacter chez le football camerounais Ça veut dire que je dis qu'il n'y a pas rien Si Samuel Etof, il devait être plus dangereux Est-ce qu'il aurait un impact positif au football ? C'est un casque, c'est un connard Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas Pourquoi ? Parce que papa poulou veut tout le nul pour tout le reste Tu te bâches, toi poulou ce qui n'est pas un bon manier Je ne crois pas de nombre de ceux qui l'ont déjà fait en entrepreneuriat qui ont échoué Mais le fait qu'il connaisse un peu le football Et la pelouse n'est pas un aspect positif ? Le football et le management, c'est pas la même chose Ok, je te remercie Bon, bonsoir mon frère Moi c'est Auguste Enchanté Moi c'est Steve Enchanté Steve Ok, déjà si on t'accoste, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Dans ce cas, on aimerait savoir nos interdits aussi Tu suis le football non ? Oui, je suis Ok, ça va être très vite Que penses-tu si Eto pourrait sa candidature ? Quel est l'impact de Eto sur le Camerounet sur le président de l'Afrique ? Il a sa priorité On a eu le souci De saluer les deux C'est pas comme c'est des mots du Président C'est qu'il a déjà eu un test Il a déjà eu un test Il a dû se dire si le président Il doit faire la même chose à tant que le président Fou des vêtements Mais tu penses que Si le président Il va faire évoler le football au Camerounet ? Moi je pense que c'est moi Parce qu'on dit souvent que le manager humain Tu peux être un bon footballeur Mais tu n'es pas un bon manager Mais c'est un bon leader Un bon leader Donc tu penses qu'il aura un impact pour aussi sur le football Camerounet ? Il aura un impact Ok, si tu as un message à faire passer aux interdits Il a été oublié de le tirer dessus Tu n'as pas dit qu'il a fait passer les deux Tu lui tirerais quoi ? Pour la 6e, nous avons passé le tirer Félicitations à lui Dutia C'est sa grosse carrière Et qu'on ne m'envoie pas lui Je te remercie Je te remercie Ok, duis Elle pipe des horos La voix des sans voix Le claireur de conscience africaine